... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. A la une de l'actualité ce soir, un chiffre 95%. C'est le taux de réalisation des infrastructures qui seront inaugurées dans le cadre du 11 décembre. La physionomie de la région du Centre se présente sous un nouveau jour à l'orée de la commémoration de la fête de l'indépendance. Ce samedi, le chef du gouvernement était sur les lieux. Le point dans quelques instants. Également ce soir, nous en savons plus sur un réseau de malfaiteurs démasqués dans l'est du Burkina au nombre de quatre. Ils étaient passés maîtres dans la fabrication et l'écoulement de faux billets de banque. Grâce à un travail de fond, les lignées de la direction régionale de police a mis la main sur ses présumés distributeurs, dont un serait un agent public de l'État. Après la Thaïlande, le pape François est arrivé ce samedi à Tokyo pour une visite de quatre jours. Dès son arrivée, le souverain pontife promet de se faire l'avocat du désarmement nucléaire depuis Nagasaki et Hiroshima, deux villes martyrs de la bombe atomique. Bienvenue à tous. Nous prenons tout de suite la direction de la région du centre-est. Elle est en pleine mutation. À quelques jours du 11 décembre, Terkotogo est presque prête. Le chef du gouvernement sur les lieux apprécie les réalisations. Mieux, Christophe Dabiré n'a aucune inquiétude quant au respect des délais impartis aux entreprises. Le reportage sur place avec Consum Koulibaly et Tanga Kafando. Le premier ministre Christophe-Marie-Joseph Dabiré sur le chantier des infrastructures du 11 décembre à Terkotogo. Du stade régional de Terkotogo à la salle polyvalente, en passant par la cité des forces vives et l'aide du défilé, le chef du gouvernement a pu apprécier l'état d'avancement des travaux à quelques deux semaines des débuts des festivités. On peut être satisfait de l'état d'avancement. Ici, nous sommes à 95%, ailleurs, nous sommes à 85-90%. Ça veut dire que pour l'essentiel, le travail est déjà fait. Il reste des travaux de finition et j'ai bon espoir que lorsque nous allons revenir dans une dizaine de jours pour les inaugurations, on aura des bâtiments effectivement finis. Il y aura certainement des petits rattrapages à faire, mais des bâtiments effectivement finis. En tout cas, je voudrais encourager les entreprises à continuer à accélérer là où il faut accélérer pour que nous ne voyons pas des bâtiments inachevés dans lesquels nous allons célébrer cette grande fête. Les jours se grainent vers le 11 décembre et pour le comité d'organisation, pas d'inquiétude, le niveau de préparation est déjà satisfaisant. Je peux assurer l'ensemble des festivaliers et des personnalités et personnes qui vont venir pour le 11 décembre dans le centre-est que le comité d'organisation met les petits lois dans le grand plat et comme on l'a dit, ce serait une très belle fête. Comme ils l'ont dit, ce sera un 11 décembre inégalé et inégalable. Pour le Premier ministre, au-delà des infrastructures réalisées dans le cadre des festivités du 11 décembre, le gouvernement continue de dérouler son programme de développement au profit des populations. Et avant cette visite de terrain, le Premier ministre a présidé la dernière conférence provinciale portant sur le thème retenu pour le 11 décembre 2019. Plusieurs ressortissants du Boulgou ont salué l'appel lancé par le chef du gouvernement, celui de rester unis face au terrorisme. Le compte rendu, toujours avec Ossoun Koulibaly et Tara Kassando. C'est le dernier épisode des conférences provinciales du 11 décembre, lancé le 8 novembre dernier. Une conférence avec trois sous-thèmes en lien avec l'histoire du Burkina, les mécanismes traditionnels pour la cohésion sociale, les enjeux et les défis de l'éternation en construction. Une conférence à laquelle le Premier ministre Christophe-Joseph-Marie Daburé a participé de bout en bout. Pour les chefs du gouvernement, il s'agit de rendre hommage aux fortes vives de la région et réitérer l'appel du chef de l'État pour une résilience locale contre le terrorisme. Son Excellence, Monsieur Roc-Marc-Christian Caboret, président du FASO, suite aux récentes attaques enregistrées à l'est de notre pays et qui ont vu le massacre de nombreux travailleurs de la société SMAVO, a lancé plusieurs appels à l'endroit des fils et des filles de notre pays. Dans cette optique, il a invité les populations à la cohésion et à la résilience locale et ordonné la mobilisation de volontaires pour la défense du Burkina FASO dans les zones sous menaces sécuritaires. À la suite de cet appel, il a instruit le gouvernement à organiser des assemblées générales des forces vives dans toutes les circonscriptions administratives. Ces missions gouvernementales de sensibilisation et de mobilisation s'effectuent en prélude à la mise en œuvre opérationnelle de l'appel du président du FASO par les départements en charge de la défense et de la sécurité et de l'administration du territoire par l'adoption de textes encadrant le recrutement, la formation et l'emploi des volontaires. La conférence se tient après les étapes du Kouritinga et du Koulpelego et le premier ministre a appelé toutes les populations de la région à l'unité pour que la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays soit une démonstration d'un Burkina Débou malgré les adversités. Une grève peut être évité de justesse. L'espoir est tout de même permis à l'issue d'une rencontre entre le ministre en charge des Transports et l'union des chauffeurs routiers du Burkina. Le dialogue a une fois de plus été privilégié entre les deux parties qui ressortent satisfaites des échanges. Le mot d'ordre de grève annoncé depuis peu devrait être levé. Le point avec Sekou Zongo. Le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine dans les locaux de l'union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB. Les membres de l'UCRB ne sont pas contents du piétinement des négociations engagées avec le gouvernement et menacent d'aller en grève. Vincent Dabilgou est ici pour assurer les chauffeurs routiers de la démarche du gouvernement à trouver des solutions à leurs préoccupations. Nous ne pouvons rien faire si on n'a pas les chauffeurs avec nous. Parce qu'ils ne savent pas d'avoir la logistique, ils ne savent pas d'avoir les camions. Mais le camion tout seul ne va pas au port. Donc nous sommes reconnaissants que l'union des chauffeurs doit être toujours, en tout cas un allié, fort, pour que nous puissions conserver l'économie nationale. Message reçu 5 sur 5 par l'union des chauffeurs routiers du Burkina. Toutes les questions posées par l'UCRB ont reçu une oreille attentive du premier responsable des transports du Burkina. Nous sommes des Burkinabés, nous sommes là pour avitager le pays, nous devons faire fonctionner le pays. Je pense que ce qui a été fait ce matin, ça a été un grand pas, c'est le dialogue. Nous, on est toujours privilégiés par le dialogue. Nous sommes des chauffeurs professionnels, nous ne sommes pas là pour freiner l'économie du pays. Je pense qu'au-delà de l'avis du monsieur le ministre à l'UCRB, nous allons encore rentrer en considération avec la centrale pour vraiment trouver des solutions pour pouvoir appuyer la situation. J'ai été compris parce que nous avons parlé de l'aménagement du parking de Lomé, pour lequel ils ont beaucoup revendiqué, et j'ai pris des contacts et le parking sera aménagé. J'ai été compris aussi dans la démarche pour la gestion du fret. Il réclame un bon déchargement, j'ai dit que si on n'arrive pas à mettre la fêtière, on va mettre le bon déchargement sur l'ensemble des ports. Parce que la fêtière n'est pas une finalité, c'est la gestion du fret qui est la finalité. Nous avons parlé aussi à la convention collective, et j'ai décidé de prendre l'angle avec mon collègue ministre de la fonction publique, pour que nous puissions faire des réunions, parce qu'il s'agit de négocier avec le patronat des transporteurs. Je pense que là aussi, nous avons pris l'angle et nous allons, en tout cas, entreprendre une démarche. Satisfaction donc des deux parties et le gouvernement, par la voix du ministre en charge des transports, invite l'union des chauffeurs routiers du Burkina à retirer leur préavis de grève, afin de donner plus de chances à la réussite totale des grands chantiers dans le secteur des transports. Une belle perspective, donc, car ces alliés du gouvernement transportent l'énergie indispensable à tous au quotidien de la consommation de cette énergie. Les questions à Ouagadougou, entre pays membres de l'UMOA, les ministres en charge de l'énergie, de l'union valide et des projets de directive, élaborés par plusieurs experts, celles-ci ont tendance à rendre l'utilisation de l'énergie plus économique et plus écologique dans l'espace. Communautaire explication avec Jean-Eude Bayala et Vincent Kendrobegaud. Les pays de l'UMOA veulent édicter des normes à suivre en matière d'efficacité énergétique. À cette union, il est question d'examiner des projets de directive qui doivent entrer bientôt en vigueur. Compte tenu de l'évolution de la technologie, aujourd'hui, on a des équipements moins énergétivores. Donc, désormais, au niveau de l'union, notre objectif, c'est que tous les articles qui seront au niveau de l'Union, en termes d'articles qui consomment de l'énergie, soient étiquetés et que quand l'usager ou bien l'entreprise ou quel acteur que ce soit en a besoin, ils puissent faire un choix judicieux. Le deuxième volet, c'est par rapport au bâtiment. Donc, nous avons pensé que là encore, il était bon qu'on amène les architectes et l'ensemble des segments de l'économie qui interviennent dans ce domaine-là pour se parler et pouvoir mettre en place des textes qui puissent, au niveau de l'ensemble de l'UMOA, dans les différents États, au niveau communautaire, avoir des normes en matière de construction des bâtiments, surtout les nouveaux bâtiments. Les ministres de l'énergie de l'UMOA sont alors réunis avec l'objectif de valider ces projets de directive. Tenez-vous bien que dans nos bâtiments, pratiquement 60% de la consommation va à la climatisation. Ça veut dire l'énormité de pertes que nous avons à ce niveau. Et si nous avons des normes qui nous permettent d'avoir d'une bonne climatisation, des appareils de meilleure qualité et qui sont moins énergétivores, nous allons pouvoir donc réduire la consommation de façon drastique. Et c'est beaucoup de mégawatts que nous allons pouvoir dispatcher vers d'autres régions, vers les populations pauvres, surtout en milieu rural, et faire de telle sorte que nous puissions baisser le coût du kilowattheure. Une fois en vigueur, les nouvelles directives devraient amener les citoyens à des choix plus judicieux dans la construction de bâtiments et dans le marché de l'électroménager. Le but ultime étant de parvenir à une consommation d'énergie plus rationnelle, plus économique et écologique dans les pays de l'Union. Depuis 2016, un forum international réunit trois pays autour de la sécurité alimentaire. Le Brésil, la France et le Burkina Faso ont en ligne de mire la promotion de la créativité et celle de la main-d'oeuvre locale. L'exemple du Brésil séduit et il s'exporte au Burkina cette année à la faveur de la troisième édition de ce forum international. On en sait plus avec Amado Ilboudo et Sekouzongo. Comment parvenir à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso ? Une préoccupation toujours d'actualité. Pendant quatre jours, acteurs nationaux et internationaux réunis à Ouagadougou mènent la réflexion pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. L'aboutissement de cet objectif passe nécessairement par la prise en compte de la créativité de mes locaux, mais également le soutien des partenaires techniques et financiers. L'intérêt est que je crois que vous savez qu'il y a une initiative du programme présidentiel quant à ce qui concerne les cantines endogènes qui prévoient à un enfant en âge scolaire d'avoir au moins un repas par jour. C'est justement pour accompagner cette initiative que nous avons sollicité l'accompagnement des partenaires brésiliens et français qui ont, il faut le reconnaître, une avancée par rapport à nous. L'alimentation est bien entendu un thème majeur, mais aujourd'hui dans le monde entier, il y a de nouvelles façons d'organiser l'alimentation pour à la fois donner à manger bien à tous et préserver l'environnement. Ce type de forum se tient pour la première fois au Burkina Faso. Il regroupe les chefs des missions diplomatiques et consulaires, les présidents des conseils régionaux du Burkina Faso, des délégations françaises et brésiliennes, des scientifiques venus du Burkina Faso, de la France et du Brésil. La biodiversité n'est pas en reste dans cette quête de la sécurité alimentaire. Mieux, elle est au cœur du tandem santé et nourriture. Pour s'en convaincre, il faudra participer le 25 novembre prochain à la semaine des aires protégées. Elle est initiée pour accompagner le 10e anniversaire d'existence de l'Office national des aires protégées en abrégé au FINAP. Le département de l'environnement donne plus de précisions face à la presse. Pour nous, le compte-rendu est signé de Moussa Woutraogo et Pascal Kallé. Les aires protégées à l'honneur du 25 novembre au 1er décembre à Ouagadougou. Les ministères en charge de l'environnement organisent la première édition des aires protégées du Burkina. La biodiversité, notre nourriture, notre santé. C'est le thème de cette édition de la semaine des aires protégées. Face à la presse, les organisateurs déclinent les enjeux de cette manifestation. Le Burkina Faso compte aujourd'hui 77 aires protégées dont la superficie est estimée à 3,9 millions d'hectares. Ces aires protégées sont constituées de parcs nationaux, des réserves totales de faune, des réserves partielles de faune, des forêts classées et des rangs du gibier. On y dénombre pratiquement plus de 128 espèces de mammifères, 520 espèces d'oiseaux et 60 espèces de reptiles. Elles constituent des réservoirs de la diversité biologique et jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre écologique. Malgré les efforts du gouvernement dans la gestion des aires protégées, des difficultés persistent. Les forêts burkinabaires sont menacées par l'action anthropique, mais aussi par les changements climatiques. Les pressions anthropiques, notamment le braconnage, les coupes abusives de bois, la pêche et le pâturage illégal, l'absence d'un mécanisme de financement durable, des activités inhérentes aux aires protégées, et enfin la dégradation de la situation sécuritaire. En plus des débats autour de la problématique de la protection des aires protégées, les acteurs de l'environnement exposeront les fruits des aires protégées burkinabaires sur le site du FESPACO. Et restons encore dans les locaux du ministère de l'Environnement, où un groupe de plaidoyers porte des préoccupations liées à la sécurisation des corridors biologiques. Il se localise entre le parc national de Pau et le ranch de gibier de Nazinga. Le groupe sollicite un engagement ferme du ministre pour l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires, garantissant ainsi une préservation durable de ces corridors. On en sait plus avec Bernard Combelem et Beneman Nestor-Toué. Ils sont tous des acteurs qui portent à cœur les questions liées à la protection de l'environnement. Constitués en groupe de plaidoyers, ils échangent ici avec le premier responsable de ce département autour de leurs plaidoyers sur la sécurisation des corridors biologiques. Une initiative de plaidoyers pour doter deux corridors biologiques qui ont été créés en 2006 au niveau de la région Centre-Sud et Centre-Est pour doter ces corridors de textes législatifs, de textes réglementaires amènent de sécuriser ces espaces et de favoriser leur meilleure gestion. C'est donc un rapport d'études résumé sous forme de plaidoyers avec des recommandations à l'appui qui est porté à l'appréciation et à la sensibilité d'un ministre déjà averti. Le rapport de l'étude du groupe de plaidoyers qui s'est intéressé sur ces questions a élaboré bien sûr une étude, fait des propositions que nous avons accueillées au niveau du ministère de l'Environnement et nous avons demandé que nous allions mettre en place un comité bien sûr, tu comprends non seulement le ministère de l'Environnement mais bien sûr le groupe de plaidoyers pour qu'ensemble on essaie de voir comment aller au mieux la mise en œuvre bien sûr de ces textes réglementaires qui attendent être prise. Créé en 2006 à la faveur du projet du partenariat pour l'amélioration de la gestion des écosystèmes naturels pagènes, les corridors biologiques entre le parc Abouru Tambi et les ranches de Nazenga visent à garantir une meilleure protection des espèces dans leur mobilité. Un autre plaidoyer qui vise un mal cette fois, le VIH Sida. Le 1er septembre prochain, la communauté internationale va commémorer la journée mondiale de lutte contre la pandémie. En attendant, les professionnels des médias sont invités à aider à briser la chaîne de transmission du virus, la stratégie du Conseil national de lutte contre le Sida et les IST, une caravane de presse qui s'ébranle de combisserie vers plusieurs autres localités. Amado Ilboudo et Maxime Zongo nous en parlent. Les médias comme relais pour amplifier et accentuer la sensibilisation, voilà la raison de cette mobilisation des journalistes pour appuyer le Comité national de lutte contre la pandémie. Caméras, micros et plumes en main, ils vont sillonner certaines localités de la région du Centre-Sud afin de construire des messages utiles à véhiculer au sein de la population. Nous ne pouvons pas atteindre tout le monde sans les hommes des médias que vous êtes. C'est vous qui avez la magie du micro, c'est vous qui avez les caméras, c'est vous qui avez les journaux, c'est vous qui pouvez transmettre le message et le bon message et à tous les niveaux. Raison pour laquelle nous avons organisé cette caravane pour pouvoir toucher, en tout cas, la région du Centre-Sud qui est une région qui fait partie des régions les plus touchées. Nous sommes à un taux de séropévalence actuellement de 0,7 au niveau de la région. Et au niveau des personnes infectées, nous avons près de 1773 en 2018, des personnes qui ont été infectées. Parmi ces personnes infectées, nous avons un taux de couverture de 87%. Un podium d'animation chaque soir au niveau des localités traversées, des débats publics et bien d'autres formes de sensibilisation sont au programme. Le message fort, le CIDA est toujours là, faites beaucoup attention et surtout adoptez des comportements responsables. On en vient à cet autre titre de l'actualité. Quatre présumés distributeurs de faux billets de banque ont été mis aux arrêts dans la région de l'Est. La direction régionale de la police est arrivée à leur interpellation à l'issue de plusieurs plaintes déposées à son niveau. Parmi les faussaires, un agent public de l'État en activité. Explication sur place avec Amadou Seydou, Dikima et Ibrahim Sano. 2,5 millions de francs CFA. C'est le montant des faux billets récupérés par la direction régionale de la police de l'Est au maire de ces quatre présumés bandits qui opéraient dans la ville de Fadan Gourmand et Environnement. Le cerveau de la bande, lui, était déjà connu des services de la police. Le cerveau d'Eko Alidou, 39 ans, marabout domiciliaire à Saint-Cancer, est un récidiviste. Il a déjà été interpellé et déféré au parquet par nos services courant juillet 2019 pour des faits similaires. Celui-ci est chargé en complicité d'un ressortissant d'un pays voisin que le Togo de fabriquer les faux billets de banque dans le pays en question. De retour au Burkina, le nomé Diko Alidou propose à ses acolytes un faux billet de 10 000 francs contre la somme de 5 000 francs. Il opérait avec d'autres complices dont un fonctionnaire. Le nomé Kiema Moumouni, employé de commerce, et l'employé Ntema, 34 ans, gestionnaire, tous domiciliés à Diabo, dans la province de Gourmand, sont chargés de la proposition. Le nomé Lankwande Philippe, 44 ans, fonctionnaire de son État, s'est procuré auprès de le nomé Kiema Moumouni, et l'employé Ntema, des faux billets de banque d'une valeur de 500 000 francs destinés à être mis en circulation de la ville de Fadan Gourmand. Et au commissaire central, de saluer la collaboration de la population, tout en les invitant à plus de vigilance dans les transactions financières. Au besoin, ils peuvent appeler les numéros verts qui sont les 16, les 17, ou les 10-10. Des mots pour guérir des mots. Vous devenez aisément l'orthographe des deux homophones récurrents à la philo 2019. Et pour cause, les auteurs féminines soutiennent que leurs mots à elles peuvent contribuer à la paix et à la sécurité. Dans la soirée d'hier, quatre d'entre elles ont peut-être séduit un public acquis à la littérature africaine. Roger Bebamba avec Sékouzongo pour le reportage. Comment les mots des auteurs femmes peuvent-ils contribuer à promouvoir la paix et la sécurité dans le monde? Les auteurs mènent la réflexion à ce panel. Tour à tour, ces écrivains clament les mots, ont une charge émotionnelle et contribuent à adoucir les mœurs. Chaque mot écrit dans un texte de femme, c'est un appel à la paix, à l'apaisement et à la sécurité parce qu'elles sont les gardiennes du temple. C'est qu'elles donnent la vie et elles assurent la vie et la survie. Quand elles parlent, je pense qu'elles posent les problèmes, elles abordent des thématiques qui peuvent aider à résoudre certains problèmes. Ces auteurs, femmes dans la morphologie, mais détentrices d'une plume ni masculine ni féminine, lancent la résistance au fléau de la société. Si le terrorisme a dit « moi je suis là », nous aussi nous disons « nous sommes là ». Nous sommes là avec les mots MOTS, nous sommes là avec la production d'écrits, nous sommes là avec le livre, nous sommes là avec les échanges, nous sommes là avec l'amitié, nous sommes là pour opposer le mot MOT au mal. Pour dire que nous allons, nous allons, nous allons, nous allons survivre à tous les mots MAUX. Les écrits des femmes peuvent contribuer à promouvoir la paix et la sécurité, mais n'importe quel écrit d'où qu'il vienne apaise les frustrations. Les autres composantes de la société, tels les acteurs politiques et la société civile, jouent aussi un rôle primordial où la paix et la sécurité se convaincent les panélistes. De ce lycée situé dans la commune de Comsilga peut-être naîtreont des écrivains. En attendant, le lycée privé Pierre-Joseph Clorivière permet à des élèves de poursuivre leur cursus scolaire. Une trentaine d'entre eux, issus des régions frappées par le terrorisme, peuvent dormir, se nourrir et apprendre en toute quiétude. L'établissement a bénéficié d'un accompagnement financier de la Tunisie pour étendre sa capacité d'accueil. Idrissa Warga et Maïmouna trahérés sont nos témoins. Une célébration écharistique pour confier l'année scolaire à Dieu et rendre grâce au Seigneur pour l'acquisition de ces nouveaux dortoirs d'une capacité de 250 lits. Le lycée privé Pierre-Joseph Clorivière voit ainsi ses capacités d'accueil renforcées. C'était une nécessité. À cause de l'insécurité, nous avons dû accueillir quelques élèves dans notre établissement. Voilà, donc la capacité prévue, nous nous sommes retrouvés vraiment en difficulté parce que vraiment on était à étroits. Donc, nous avons pensé effectivement extendre le bâtiment pour permettre aux élèves d'avoir un bon cadre. Pour l'extension, la première pierre ou du moins la première pièce puisque ce sont des logements préfabriqués viennent d'être posés. Pour la construction, on est là, on est prêt. Dès qu'on a les moyens, on peut aller rapidement, on peut faire vite comme on a l'expérience. Donc, on a essayé d'éliminer avec ma directrice là tous les problèmes, toutes les difficultés. Donc, à partir du moment, la seule difficulté qu'on a, c'est de collecter les moyens et on est là et on peut faire vite, bref et efficace. Tout le lycée a le regard tourné vers la marraine de cette cérémonie, l'épouse du chef de l'État. Ce sont des doléances justes au regard de ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui et je prends l'engagement de faire le plaidoyer qu'il faut pour que ces doléances aboutissent à de bons résultats. Le lycée privé Pierre-Joseph Clodivière est un lycée d'enseignement catholique fondé en 2016. Il compte pour cette année scolaire 667 élèves dont 317 filles. Chez les plus grands, l'art plastique s'invite. L'université de Ouagadougou se transforme l'espace de quelques jours en ateliers grandeur nature. Le collectif baptisé se remettre en cause expose son savoir-faire aux étudiants qui déconcent pour certains l'art accessible. Accessible puisqu'ils utilisent comme matière première des matériaux de tous les jours et même parfois nos déchets. à travers ce vernissage, c'est un clin d'œil aux traditions qui est fait. Idrissa Warga et Amadou Marcel Tho nous le présentent. De la peinture et de la sculpture, l'art plastique s'exprime à l'université Joseph Kizerbo. Dans ce hall, ce sont deux semaines de création qui sont exposées pour les amateurs de la culture et c'est l'œuvre du collectif se remettre en cause. C'est une idée qui est venue de plusieurs artistes pour développer un peu l'esprit du partage d'abord, faire qu'on est là au niveau de l'université et aussi le titre l'indique se remettre en cause. Se remettre en cause c'est quoi ? Par rapport à ce que nous on trouve qu'on a du potentiel mais le potentiel n'est pas développé. Donc si vous voyez ici derrière on a créé des œuvres à partir de rien en fait, à partir de la terre, à partir de ce qu'on peut gagner sur place. Des créations aussi expressives les unes que les autres et forcent l'organisation des universitaires beaucoup plus celles des premiers responsables de ce temple du savoir. Il y en a qui sont des étudiants qui sont émerveillés parce qu'ils ne savaient pas que nos artistes pouvaient faire autant de merveilles. Donc ça valorise les artistes, ça ouvre l'esprit du monde universitaire et c'est tant mieux. Ça prouve que nous devons poursuivre les actions dans ce sens pour permettre à nos artistes de mieux s'exprimer et au Burkina d'exporter son art partout dans le monde. L'innovation est au rendez-vous de cet atelier exposition avec cette sculpture métallique capable de transformer des déchets plastiques en carburant selon ses inventeurs. L'ensemble de ses créations artistiques se laisse découvrir jusqu'au 30 novembre. Tout jeune, il rêvait s'y rendre en tant que missionnaire. Eh bien, c'est âgé de 82 ans et en tant que pape que François foule le sol japonais. Le souverain pontife est arrivé ce samedi dans l'archipel nippon qui compte à peine 440 000 catholiques. Le séjour du pape sera marqué par la journée marathon de demain. Il compte se rendre à Nagasaki et à Hiroshima où il y a 74 ans des bombes atomiques ont tué plus de 210 000 personnes. Prenez le désarmement nucléaire, c'est l'objectif principal du pape François qui est arrivé ce samedi au Japon pour une visite de 4 jours. Dimanche, il se rendra à Nagasaki et Hiroshima, ville martyr de la bombe atomique pendant la seconde guerre mondiale. Juste après son arrivée, le pape s'est exprimé devant les évêques de Tokyo. Je vais me faire écho de vos propres appels prophétiques en faveur du désarmement nucléaire. J'aimerais rencontrer ceux qui peuvent toujours les cicatrices de ce tragique épisode de l'histoire de l'humanité ainsi que les victimes du triple désastre de Fukushima. François est le premier pape à se rendre au Japon depuis Jean-Paul II en 1981. Majoritairement shintoïstes et bouddhistes, le pays compte seulement 450 000 catholiques sur près de 126 millions d'habitants. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina. Merci. Sous-titrage ST' 501